Musique de générique Yo tout le monde, yo les amis, bienvenue dans la chaîne Attawari Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais t'apprendre à faire le flip arrière C'est parti Musique de générique Oh toi qui regarde la vidéo, t'as envie d'apprendre le flip arrière ? C'est très simple figure-toi Mais avant de parler de flip arrière, je vais d'abord te parler de la partie théorique Mais je vais vraiment pas m'attarder dessus, pas envie que la vidéo soit trop longue Du coup on va aller assez rapidement sur l'explication de ça D'abord pour la partie théorique Disons que la chose la plus importante c'est de vous échauffer Donc vous êtes assez grand pour vous échauffer tout seul Je vais pas trop en parler ici mais voilà Ensuite vous avez le pont La position pour apprendre, c'est pour travailler votre courbure Vous êtes pas obligé d'apprendre ça mais c'est un plus, c'est un bonus Ensuite l'équilibre L'équilibre ça va vous aider notamment à appréhender la notion de la tête en bas Maintenant passons à la pratique La pratique Vu qu'on a parlé de ces trois critères qui me semblent très importants On va parler maintenant du placement Placement des mains La main pour le flip arrière Le placement des mains est très important Vous avez trois placements de mains qui me semblent très très bien Vous avez cette position de main Voilà, je vous montre C'est celui-là que je utilise Ensuite vous avez cette position de main Les doigts à l'intérieur Voilà Vous avez celle-là Un peu plus, pas ici Mais un peu plus orientée vers le côté Voilà c'est ça les positions des mains que je préconise Après la position des mains, parlons du départ Pour le départ Ça va être position debout On va pas faire comme en gym ici En gym, on vous dira de vous placer debout Bracoler aux oreilles Et de partir directement à l'arrière Avec un rouleau, un tapis D'ailleurs, juste avant de continuer Moi j'ai appris comment dire Cette acrobatie à l'extérieur À Mayotte, à la plage On n'avait pas de salle de gym pour apprendre ça Mais si vous avez une salle de gym En retour, n'hésitez pas à y aller Parce que vous avez tous les matériels Tous les tapis qu'il faut pour apprendre le flip arrière Notamment le rouleau qui va vraiment vous aider A passer cette courbure Donc ici c'est vraiment ma manière d'apprendre Enfin comment moi je l'ai appris Niveau 1 du flip arrière El Macaco Le Macaco est un mouvement de capoeira Qui va te permettre de travailler ton flip arrière Sans matelas ou surface mou Voici donc le départ De la position accroupie Tu devras orienter une de tes mains vers l'extérieur Pendant que l'autre restera toujours orienté vers l'avant Avant de lancer ton premier macaque Assure-toi de regarder exactement l'endroit Où tu vas aller positionner tes mains Au début tu ne seras pas en position flip Car ta tête ne sera pas à la verticale En position tête bas Il n'y a pas d'inquiétude Il faudra répéter 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 Et répéter pour que ton corps comprenne que c'est sans l'envie Par contre ton but c'est d'aller chercher à chaque fois un peu plus loin Jusqu'à avoir cette position tête Épaules Et mains alignées Ici en gros Mains Épaules Têtes Faut vraiment essayer d'aller chercher la position équilibre Deuxième étape Simulation de la tombée arrière Pour le flip arrière Si t'as remarqué Je ne vais pas t'apprendre à faire ça debout Pour l'instant Parce que quand tu vas faire ça debout Faut vraiment être coordonné Et ne vraiment pas avoir peur de partir en arrière En d'autres termes Si t'es vraiment au ras du sol Tu vas plus retarder l'effet de partir à l'arrière Et de l'autre côté Tu vas encore plus utiliser de la tonicité L'élasticité de tes jambes en entière Comme un effet ressort Tu vois C'est ce qui va vraiment t'aider pour le macaco Ou le flip arrière Tu vois ce que je suis en train de faire là Quand je suis en train de simuler ce mouvement Ça c'est très très bien ça Pourquoi parce que ça va t'aider Et appréhender Hop L'effet de partir en arrière Donc ça Faut que je fasse ça Beaucoup de fois Ensuite une fois que je serai à l'aise Avec l'effet de commencer à partir à l'arrière Je vous dirai Ouais cette fois De mettre les deux pieds Et de laisser votre corps tomber en arrière Mais vraiment De laisser votre corps tomber en arrière Et si vous voulez rouler au début Je vais mettre un t-shirt Parce que vu que l'herbe ça gratte un peu Ça craint un peu La vache La canicule Il fait vachement chaud Troisième étape La roulade arrière Tu vois ce que je fais Je place ma main ici Et je me laisse tomber en arrière Pour rouler Je remontre Placement des mains Et Je roule Une fois que tu auras roulé un peu plus Tu essaies de rouler un peu plus vite Et tu pars de la position debout Pour essayer de Tomber en arrière Ça je vous conseille de faire ça Plusieurs fois par jour Pour que vous soyez Un peu plus à l'aise Et une fois que vous serez à l'aise On peut passer à l'étape suivante Quatrième et dernière étape Le flip arrière Critère de réussite du flip arrière Départ de la position debout Tu fixes tes mains Tout en laissant partir ton corps vers l'arrière Tu l'auras compris Il te faudra être solidaire Et faire confiance à tes épaules Les gars Quand vous arrivez à cette étape S'il vous plaît Ne paniquez pas Parce que si Si vous mettez la main comme ça Et que vous partez en arrière Et que vous paniquez C'est votre tête qui va se retrouver en bas Alors que Si vous restez solide Au niveau de l'épaule Et que vous poussez fort Au niveau de l'épaule Votre tête Tu ne vas pas toucher En gros Si vous poussez fort dans vos épaules Et que vous Vous n'hésitiez pas à partir en arrière Le mouvement va se faire tout seul Mais dès lors Vous partez en arrière Vous enlevez vos mains Ça va être un massacre Que vous allez faire Et ça ne va pas être bien pour vous Je pense Votre tête Il va ramasser le sol Ça c'est consigne vraiment important Ça c'est consigne vraiment important Que vous devrez noter Allez Notez ça Tu l'auras compris Il te faudra être solidaire Et faire confiance à tes épaules Tu devras bien entendu Chercher cette courbure du pont Même légère Pas besoin d'être contorsioniste frère Enfin Pour que ton flip ne ressemble pas A un backflip Tu dois t'imaginer Que tu décolles A la pointe des pieds Si t'as fait tout ce que j'ai dit Jusqu'à là Et que t'es vraiment à l'aise Tu peux déjà commencer A chercher un partenaire Qui va t'aider à Lancer tes premières flips Lui il va se mettre là En parade Il va pas t'aider Donc si toi tu veux pas partir en arrière Je crois pas que c'est lui Qui va pouvoir t'aider Non pas du tout Le but c'est qu'il soit là Juste au cas où Sécurité En fait c'est mental Moi quand j'ai appris ça Franchement j'ai mon pot de Dylan Du coup qui m'a Qui était là tout le temps en parade Mais J'osais plus lancer le flip arrière Parce que Lui il était plus là C'est ça le problème D'apprendre avec un partenaire Donc au bout d'un moment Faut que t'aies les couilles de le faire Moldi Au bout d'un moment Faut que ça te perçue C'est vraiment pas dur Le flip arrière Quand je vois des gamines de 5 ans Qu'ils font au gym Mec T'as pas de raison de pas arriver à le faire Voilà Sur ce c'est la fin de la vidéo J'espère que cette courte vidéo vous aura plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu Et de cliquer sur le bouton s'abonner Si vous n'êtes toujours pas abonné Si vous avez d'autres questions concernant le flip arrière N'hésitez pas à me le mettre en commentaire D'ailleurs Pour ceux qui ont Instagram N'hésitez pas à me mettre vos courtes vidéos de progression Avec le hashtag Atawari Flip arrière Allez Hashtag Atawari Flip arrière Ça va être simple de retrouver Et puis voilà quoi Et puis Si vous voulez d'autres vidéos d'acrobatie N'hésitez pas à me le dire Je tâcherai de faire la vidéo le plus rapidement possible Pour finir cette vidéo J'ai demandé à mes amis d'enfance De m'envoyer leurs vidéos de flip arrière De quand ils étaient à Mayotte Ou s'ils en faisaient toujours De m'envoyer des vidéos Et qu'ils auraient pu tourner ici Mais préparez-vous Parce qu'on va appeler cette partie Les saltos du blé d'art Attention tous les barrières amateurs On a été appris exclusivement à la plage A considérer avec mon dérassure Sous-titrage Société Radio-Canada 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 N'oubliez pas N'oubliez pas non plus De vous abonner sur ma chaîne Et peut-être qu'un jour Vous aussi deviendrez à toi Ou ami Nawaouen C'était Ismaël Pour vous servir